Donc un premier vol qui fait Paris-Singapour, décollage 21h05, 12h50 de vol. On part ce soir à la Coupe du Monde donc on est dimanche, voilà les joueurs on les a laissés dans les clubs volontairement pour qu'ils aient du temps de jeu ce week-end parce que le week-end dernier c'était les vacances scolaires donc l'idée c'était qu'ils iraient en magazine du temps de jeu avant de décoller ce soir pour Jakarta. Donc voilà c'est un peu speed, on les a récupérés à 13h et puis pas mal de choses à voir pour le sportswear, pour le médical, tout l'administratif et puis les rendez-vous presse aussi. Donc on voit qu'on monte d'un cran puisque on n'avait pas ça avant l'Euro, aujourd'hui c'est une Coupe du Monde donc voilà on avait dit aux joueurs qu'ils allaient vivre un moment un peu extraordinaire et je crois que ça démarre déjà à l'hôtel. Les clubs ont joué le jeu pour cette Coupe du Monde et nous ont lâché la quasi-totalité des joueurs que je désirais, ce qui veut dire qu'il y en a quand même 17 qui ont participé à la finale du championnat d'Europe en début juin dernier. Donc c'est un groupe qui se connaît bien, qui performe depuis un moment donc ça garantit rien mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque part un luxe que de partir avec un groupe qui doit et qui devrait être performant. On va rencontrer le football africain, asiatique, les Etats-Unis et moi qui ai étudié tout ça en amont c'est vrai que c'est des footballs différents qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en Europe donc il va falloir très vite s'adapter pour répondre aux exigences de la Coupe du Monde à la fois dans dans le style de jeu mais aussi la performance parce que notre idée bien entendu c'est de passer les poules et puis d'aller le plus loin possible. Burkina, une équipe qui a fait la demi-finale de la Cannes U17, éliminée par le Sénégal au pénalty, ils ont fini troisième. Équipe d'attaques rapides avec un potentiel offensif intéressant, percutant, beaucoup d'attaques rapides et de profondeur. Une équipe asiatique, la Corée du Sud, on a eu joué le Japon le mois dernier, enfin il y a deux mois autour de la Limoges, c'est un peu similaire, très discipliné, très rigoureux, bien en place donc difficile à manœuvrer et puis les Etats-Unis qui ont fait finale contre le Mexique, perdus 3 à 1 mais qui reste une équipe, le soccer là-bas avance aussi donc on va dire qu'aujourd'hui peu importe qui on rencontre à la Coupe du Monde, ils ont tous fait ou demi au final dans leur confédération donc ça va être des matchs de haut niveau quoi qu'il arrive. La grande importance c'est de bien démarrer cette compétition face au Burkina qui est pour moi une équipe talentueuse donc ça va déjà nous mettre un peu dans le tempo, enfin il va falloir être dans le tempo et ça va nous donner un peu le niveau de la poule. On joue les premiers donc on suivra derrière le deuxième match puisque ce sera sur le même terrain mais ça va être à la fois une découverte mais on n'a pas le temps de découvrir puisqu'il va falloir être performant, il n'y a que trois matchs à faire pour passer et sortir des poules donc on a tout fait en amont et on fera tout cette semaine en arrivant sur place à Jakarta avec l'entraînement, la mise à niveau au niveau physiologique avec le décalage horaire puisqu'il y a plus 6 heures à Jakarta, énormément d'humidité donc il y a pas mal de choses qu'on ne maîtrise pas encore, on va falloir s'adapter là aussi sur l'environnement mais en tout cas je pense qu'on sera fin prêt pour en découdre avec le Burkina dimanche prochain. On va faire comme à l'Euro, on ne va pas essayer, on va performer tous ensemble, l'idée étant d'aller le plus loin possible, on avait pour ambition d'égaler les 2005 à l'Euro, on est allé jusqu'au bout et perdu cette finale au pénalty, Coupe du Monde avec Jean-Claude Gentini les 2002 est allé en demi-finale, je ne sais pas où ça va nous mener mais en tout cas la certitude qu'on a c'est que le groupe est intéressant et on va tout faire pour porter haut nos couleurs en Indonésie.